Ça y est, c'est officiel, après quelques semaines de mise en place, j'ai enfin la possibilité de vous le dire directement en vidéo. Le premier tournoi d'Oken Battle, le premier vrai tournoi d'Oken Battle que j'organise sera enfin disponible à l'heure où vous verrez cette vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 16 octobre 2020, vous avez à compter de aujourd'hui jusqu'à lundi 19 octobre pour pouvoir vous inscrire à ce tournoi. Il n'y aura que 16 participants, bon j'imagine que c'est déjà pas mal pour un premier tournoi, mais pourquoi est-ce que je suis hypé ? Parce que c'est différent justement des autres tournois que j'avais pu organiser. Bon au final les autres tournois c'était juste des d'Oken eSports mais là c'est le premier vrai tournoi. Donc je sais pas vraiment par où commencer pour cette vidéo, ça va être un petit peu tout mélangé. Mais ne vous inquiétez pas puisque dans la description j'ai essayé de trier au mieux justement les informations pour que ça soit un petit peu clair à la fin de cette vidéo. Retenez quand même que dans cette vidéo il y aura certainement des éléments essentiels qu'il va falloir retenir pour la suite. Donc pour une fois je vous le demande vraiment si l'envie vous prend, j'en sais rien moi, de liker cette vidéo ou de la partager à qui vous voulez pour essayer d'avoir un maximum de compétition dans le tournoi qui va avoir lieu prochainement. Et bah n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et merci beaucoup à ceux qui le feront. Du coup on va commencer à parler du tournoi. Alors comment est-ce que ça va se dérouler ? Comme je l'ai répété, 16 participants, vous avez à compter de cette vidéo jusqu'au 19 octobre midi maximum pour vous inscrire. Et pour les inscriptions c'est à la fois simple et compliqué. Je m'explique, en gros juste en dessous de cette vidéo vous avez une série de questions à laquelle vous allez devoir répondre si vous avez envie de participer au tournoi. Donc vous faites juste un copier du formulaire et ensuite vous me l'envoyez via mon adresse email sovoen.pro.gm.com De toute façon tout sera détaillé en dessous de cette vidéo s'il y en a qui ont la flemme d'écouter ce que je raconte ou qui veulent tout simplement un résumé un petit peu plus rapide de ce que je suis en train de dire. Et pour pouvoir répondre aux questions du formulaire vous avez juste une chose à faire, c'est supprimer soit le oui soit le non à la question que je vous pose. Jusque là il y aura certainement rien de compliqué. Mais là où justement ça devient un petit peu plus peut-être relou de votre côté mais ça peut vraiment donner quelque chose de super sympathique moi pour le tournoi c'est au niveau des questions que je vais vous poser. Bon il y en a des toutes basiques forcément, tes free to play, tes cash players, quel event t'arrives à passer, depuis combien de temps tu joues etc. Mais dans une deuxième partie de questions il y a 2-3 questions en fait qui vont vous être posées. Et c'est là que ça devient intéressant et ça va énormément jouer au niveau du recrutement pour les participants. C'est si vous avez moyen d'afficher votre écran de téléphone sur Discord et si oui ou non vous pouvez vocal en même temps. Ces 2 questions là c'est les plus importantes du formulaire. Avec votre âge également parce que je veux pas non plus d'un tournoi où il y a que des 10, 11, 12, 13, 14 ans malheureusement. C'est pas que je fais pas confiance en la non-maturité mais je me dis que niveau accord parental ça peut peut-être mentir et dire oui mais on m'a dit oui pour que je passe et peut-être pas. Donc je veux pas de problème par rapport à ça. Le minimum d'âge requis est de 16 ans je pense qu'à partir de cet âge là. Tout le monde ou en tout cas une énorme majorité d'entre vous devrait être minimum responsable, mature et conscient de ces axes. Donc je compte vraiment sur votre bienveillance. Je sais pas si c'est ça le vrai mot qu'on est censé dire mais en tout cas sur votre sincérité plutôt par rapport au formulaire. Ne mentez pas sur votre âge, ne mentez pas sur les événements que vous arrivez à passer si vous êtes free to play, si vous êtes cash player parce que de toute façon une fois que la sélection aura été faite j'aurai une sorte de mini entretien avec chacun des participants pour savoir si oui ou non ce que vous m'avez rempli sur le formulaire est vrai ou pas. Je sais que ça paraît un petit peu peut-être trop abusé parce qu'il y a un formulaire à répondre, il y a un critère de sélection etc. Mais je veux vraiment que ce premier tournoi en fait soit le mieux organisé possible et soit le plus agréable à voir en cast parce que maintenant on arrive à la partie la plus intéressante comment est-ce que ça va se faire si évidemment ça vient à se faire parce qu'il se peut que je vous poste cette vidéo tout le monde s'en bat les couilles et au final il n'y a même pas 16 participants et tout est annulé et pour le coup je vous avouerai que ça me ferait bien bien chier donc j'ai un petit peu la pression pour rapport à ça je vais pas vous mentir parce que le fait d'organiser un truc événementiel bon c'est pas non plus d'une ampleur de dingue tu vois mais c'est le tout premier truc que j'organise donc j'espère qu'il y aura quand même un minimum de hype et ça se fera en plus en stream tous les mercredis et les samedis vous aurez le droit de regarder enfin vous aurez le droit mais qu'est-ce que je raconte vous aurez le droit de regarder mais non putain vous n'aurez pas le droit vous aurez la possibilité avec moi de regarder deux matchs différents donc il y aura 4 participants qui viendront et le mercredi et le samedi pour s'affronter en 1v1 bref je vous en dis pas plus je vous en parlerai certainement lors d'un prochain stream et n'hésitez pas à regarder vraiment attentivement ce que je vous ai écrit en dessous de cette vidéo c'est très important pour moi et puis sur ce si vous comptez participer peut-être qu'on se retrouvera bientôt et pour les autres et bien je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo comme d'habitude et puis je vous souhaite à tous une agréable journée une agréable soirée portez-vous bien et ciao et c'est parti